Être trop gentil ça fait mal, ça fait très mal c'est vrai, mais tu es en train de faire le travail de Dieu. Pourquoi? Je sais que quand tu es trop gentil, tu donnes à tout le monde. Quand tu es trop gentil, tu es toujours disponible pour tout le monde. Quand tu es trop gentil, tout le monde s'attache à toi, tout le monde veut manger par toi, tout le monde veut se saisir de tout ce que tu peux donner, de tout ce que tu peux libérer, de tout ce que tu veux faire tomber. Tout le monde veut avoir une part de toi et des fois tu te regrettes, tu te fâches contre toi-même, tu t'énerves parce que tu te sens utilisé, tu te sens abandonné, tu te sens manipulé, tu te sens comme quelque chose que les gens viennent seulement pour manger, pour prendre quelque chose et puis disparaître. Les gens ne te prennent pas au sérieux et ça t'énerve, tu te fâches contre toi-même, tu te fâches contre ce fait-là, pourquoi ton cœur est comme ça, pourquoi tu es gentil comme ça. Je viens te dire que tu fais le travail de Dieu mon frère, tu fais le travail de Dieu ma soeur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Timothée chapitre 6 verset 18 nous dit, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Donc tu es généreux, tu es libéral, ce n'est pas un péché, c'est juste la manière que Dieu t'a créé. Deux fois tu te dis, « Je ne vais plus faire ça, je ne vais plus jamais faire ça » et tu te retrouves encore à faire exactement la même chose. Tu n'es pas malade, tu n'as pas un problème, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Et Dieu t'a créé comme ça parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur toi. Et Dieu t'a créé comme ça parce qu'il savait que tu ne vas pas abandonner les tiens. Dieu t'a créé comme ça parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur ton cœur. Alors s'il te plaît, ne te fâche pas contre toi-même, ne te maudis pas toi-même, n'abandonne pas l'œuvre que Dieu a mis dans tes mains. Parce que c'est de là que viennent tes bénédictions, c'est de là que viennent tes grâces. Alors s'il te plaît, si tu donnais en regardant les gens à partir d'aujourd'hui, sache que tu fais l'œuvre de l'éternel, tu fais le travail de l'éternel. Et quand tu donnes désormais, donne comme si tu donnais à l'éternel. Parce que c'est l'éternel qui te récompense. C'est l'éternel qui te rend ce qu'on t'a voulu. C'est l'éternel qui te rend ce que tu as perdu. Et c'est l'éternel au nom de Jésus qui va te récompenser, de ce que les gens sont venus prendre chez toi, pensant te faire du mal, pensant te tromper. Mais toi, tu ne fais que l'œuvre de Dieu. Non, ne te fâche plus contre toi. Ne te mets plus en colère contre toi. Accepte qui tu es. Accepte comment Dieu t'a créé. Et accepte de marcher dans cette générosité. Écoute ce que Paul te dit. De Corinthiens, chapitre 9, verset 11 dit. Ainsi, vous serez enrichis à tout point. Enrichis en tous les points de ta vie. À tout point de vue. Pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Alors, s'il te plaît, continue à être généreux, mais fais-le désormais pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui te récompense. Sois fortifié. Chalors.